Hey bien ça, salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui une vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre, une vidéo où je vais vous expliquer mon expérience unique au monde Donc voilà, je vais vous parler un peu de mon expérience, j'espère que cette vidéo vous plaira N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube, bien sûr, à liker cette vidéo et à la partager au maximum Donc je vais vous expliquer directement mon expérience unique au monde Alors, en fait c'est une expérience qui a été créée à Paris, ça s'appelle FlyView Paris Le logo de leur entreprise va s'afficher à votre écran en ce moment Donc voilà, FlyView Paris, en gros, comme son nom l'indique, tu survoles Paris Et tu survoles Paris avec un casque de réalité virtuelle, t'es sur une espèce de jetpack en fait Je vous mettrai des vidéos là juste après, juste après je vous ai expliqué pour mieux savoir ce que c'est Donc là c'est vraiment très bien, c'est unique au monde, il y a que ça à Paris Et ça a ouvert le 31 mars, donc voilà, 31 mars 2018 Alors en gros en fait, t'es comme dans un aéroport, bon ça va beaucoup plus vite que ton aéroport, ne vous inquiétez pas En gros t'as plusieurs vols, t'as un vol à 16h, à 17h, etc, 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 etc C'est vraiment des heures précises, donc voilà, moi, je ne ravais plus de mon heure mais on s'en fout un peu, on va pas se cacher Et en fait, après t'es sur un, t'es sur, bah déjà il y a les, déjà, par exemple il y a les, on va dire dans l'ordre ça va être mieux Après en fait, tu descends quelque part et après il y a les informations et tout, comment s'attacher, machin médule Un peu le truc de sécurité, donc voilà Ensuite, tu sors et tu rentres dans une salle où il y a 27 ou 24 jetpacks, je m'en rappelle plus vraiment C'est des espaces de jetpacks, c'est un truc haut, je sais pas, 2 mètres, non, un peu moins, un truc dans le genre 1 mètre, 1 mètre, 2 mètres, on va dire 2 mètres, donc voilà, je sais vraiment pas Donc voilà, 2 mètres et en gros tu te mets dessus, t'attaches ta ceinture comme ils l'auront dit juste avant Et puis, t'as un casque de réalité virtuelle que tu mets sur tes yeux, excusez-moi Et puis tu t'attaches et genre en fait c'est un drone qui a pris des images des monuments de Paris Genre la tour Eiffel, la Seine, l'Arc de Triomphe, il y a quoi d'autre ? Il y avait le Sacré-Coeur, il y avait plein de choses, je ne voudrais pas tout vous dire Donc voilà, et en fait c'est un drone qui a pris des images et puis après qu'ils l'ont emporté sur le casque de réalité virtuelle Et en fait c'est les vraies images, c'est pas des images miniatures, c'est pas des images prises sur internet avec un montage juste après C'est vraiment les vraies images de Paris Après en gros tu décolles, alors moi qui ai le vertige, je vous le dis clairement, je vais pas vous mentir Au début j'avais un peu peur mais vraiment on s'y fait très très vite Donc en fait tu décolles, c'est un peu bizarre parce que t'es comme si c'était un décollage de musée C'est assez stylé Et après tu survoles Paris et parfois il y a des moments où c'est un peu flippant parce que ça va hyper vite pour changer de monument Et par exemple à Paris, enfin à la tour Eiffel, je vais pas tout vous spoiler, non je vais peut-être pas vous spoiler parce que imaginez que vous voulez faire Donc voilà, et puis en gros tu survoles, ça dure 14 minutes le vol et puis tu rerends où t'as décollé Et puis en fait après tu t'enlèves ton cadre virtuel et puis après tu te retrouves sur terre quoi Ah ! Puis en sortant aussi, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y avait un truc pour diriger un jetpack et tout sur ordinateur Donc je l'ai pas fait Et puis voilà, et bah moi je vous dis à une prochaine N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait énormément plaisir A liker et partager au maximum Et moi je vous laisse avec les images Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz